Musique Il suffit juste de taper la boutique sur film, donc vous accéderez directement à notre boutique où vous verrez les sacs sur stock et notre configurateur. Un site de commerce en ligne pour développer ses ventes, c'est le nouvel outil issu de la transformation numérique de l'entreprise Surfilm Packaging. Le but de cette boutique en ligne est de s'ouvrir à de nouveaux marchés et de conquérir des clients toujours plus exigeants. Alors le numérique peut-il permettre de booster les ventes des PMI traditionnelles ? Est-il possible de réussir cette transition digitale localement malgré les difficultés et les résistances que ces chantiers comportent ? Innovation nous emmène cette semaine à Médis, près de Royan, en Charente-Maritime. Nous fabriquons, concevons et réalisons des systèmes d'emballage pour la grande surface, pour les industriels, pour le médical, pour l'agroalimentaire, avec différents matériaux, du plastique, du plastique recyclé, du bioplastique. Nous fabriquons essentiellement des produits d'emballage publicitaires. Le but de ces emballages est de permettre d'une part de protéger et d'aider au transport des marchandises, mais tout autant de procéder à une communication visuelle de la part des clients. Donc les produits que nous avons ont une phase d'extrusion, d'impression, avec le dessin du visuel du client sur le support, et une troisième phase de confection du sac pour permettre de contenir les biens. Surfilm Packaging est une société familiale. Je l'ai reprise avec mon épouse Denise en 2017. Le premier objectif que je me suis fixé immédiatement a été d'améliorer la performance industrielle de l'entreprise avec le soutien de la région. Il nous a permis de mettre en place un système de gestion d'ateliers afin d'améliorer l'excellence opérationnelle de l'usine. Il nous est paru évident que l'étape d'après était de procéder à une plus forte digitalisation de l'entreprise. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de rentrer dans l'usine 4.0 avec la mise en ligne de nos moyens de commercialisation. Sur cette boutique, les sacs et films sur stock que nous commercialisons. Ce site de e-commerce a été lancé en mars 2020. Les nouveaux clients y trouvent l'ensemble des gammes des produits d'emballage et de protection développés par l'entreprise. Et point fort du site, un onglet spécial permettant aux acheteurs de configurer eux-mêmes les options des produits qu'ils achètent en ligne. Le configurateur, qui est une innovation de surfilm, où le client va pouvoir venir personnaliser son sac. On peut apporter une matière un peu recyclée pour avoir un impact positif sur l'environnement. Nous passons au côté esthétique, où nous pouvons appliquer toute cette palette de couleurs. Mais également, nous pouvons mettre un code RGB si vous souhaitez une couleur particulière. Et vous avez également la possibilité de choisir un logo et pouvoir le disposer où vous le souhaitez sur le sac. J'occupe un poste d'assistante marketing. Je gère tout le côté sites et réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est très responsabilisant, car j'ai dû parfois prendre des décisions. Et j'ai également pu découvrir de nouvelles choses et acquérir de nouvelles compétences sur ce secteur qui est le marketing. C'est important d'apporter ces métiers, ces nouveaux métiers, comme le marketing digital dans les entreprises, car ça permet aux jeunes de pouvoir avoir espoir de rentrer dans de nouvelles entreprises. Et le digital pour une petite PME, comme Surfilm Packaging, peut être un tremplin pour l'avenir, car c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'approprier en tant qu'entreprise pour pouvoir évoluer dans l'avenir, car c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé par les clients, par les consommateurs. Donc il faut aller dans ce sens. Comme pour cette structure, les PME sont souvent obligés d'opérer une transformation numérique incontournable pour s'adapter aux évolutions des marchés. Des changements profonds qui modifient les systèmes de production et de distribution, tout cela non sans difficulté pour les entreprises. Lorsque j'ai raconté à certains nombres de nos commerciaux que nous allons essayer de vendre par Internet, rien que le reflet de leur visage traduisait un certain scepticisme. Donc je me suis dit, s'il y a scepticisme, c'est qu'il y a peut-être des chances de réaliser quelque chose de nouveau. Donc nous nous sommes lancés dans ce projet, mais la partie la plus complexe est venue dans l'étude détaillée du projet qui nécessitait énormément de complexité. Est-ce que nous devons aller vers un site qui uniquement propose des produits standards ? Est-ce que nous devons aller sur uniquement de la personnalisation, avec toute la complexité de la conception du produit en personnalisation ? Et donc finalement, nous avons décidé de faire les deux. Être présent sur le net pour nous est un cheminement obligatoire. C'est réellement par contre une vraie évolution. Et comme elle est faite dans toute l'entreprise, sur d'autres endroits que le e-commerce simplement, je pense que c'est un vrai élan, un vrai nouveau chemin de développement. Mais de toute façon, le développement qui est prévu par la direction de cette entreprise ne pourrait pas avoir lieu s'il n'y avait pas de digitalisation derrière. Il faut que cette entreprise se fasse connaître ou autre. Elle exporte, elle veut développer l'export aussi. Sans site Internet, ce n'est pas possible. Et pour que cette boutique en ligne puisse voir le jour, la société Charentaise s'est entourée exclusivement de compétences locales, avec deux agences spécialisées dans le marketing et dans le webdesign. Ce projet de digitalisation a aussi permis à l'entreprise d'offrir une première expérience professionnelle à une étudiante de La Rochelle. C'est elle qui gère désormais la boutique. Ce qui était aussi super bien, c'est qu'on est tous des gens de Charente-Maritime, donc du bassin, moi je suis un peu plus haut, mais on est tous du même département. Et ça montre effectivement qu'on a plein de choses, plein de richesses, parce qu'il y a plein d'abord de superbes entreprises au niveau local, qu'on est capable de travailler tous ensemble, et pas forcément d'aller chercher des fournisseurs ou des clients dans les autres départements ou sur Paris. Et je pense qu'il y a vraiment des choses à pousser plus en économie locale et en partenariat entre les différentes entités. C'était très bien. Et pour Clémentine, elle est en cours ici, elle travaille ici. C'est vraiment une belle collaboration locale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...